bonsoir d'élésabeth bonsoir sophia marra je cherche tout le monde bonsoir martin mclair france du repère j'envoie bruno et les gars au sommaire ce soir au sommaire ce soir mesdames et ce week-end tendu en catalogue double manifestation des indépendantistes et les unionistes nos reporters y était le plan b de françois bayrou il ne veut pas que benjamin grivaux et cédric villani débarque à la mairie de paris il a une autre idée en tête et puis dans le 5 sur 5 de ce soir une vieille canaille l'orangéra en tournée l'orangéra qui publie un recueil de ses textes le matin sur rtl et donc l'orangéra sur le plateau c'est à vous ce sera dans un instant mais d'abord d'abord une ville divisée fracturée comme jamais à gauche les rues de barcelone samedi rempli d'indépendantistes à droite les rues de barcelone dimanche rempli d'unioniste et au milieu les échauffourer de la nuit nos reporters tancrètes bonhore stéphane chatour ont passé le week-end dans la capitale catalane samedi d'abord immense marée humaine 350 mille manifestants indépendantistes chiffres de la police défilent pour réclamer la libération de leur leader vous vous souvenez 2017 les dirigeants nationalistes tentent de déclarer unilatéralement l'indépendance de la catalogne neuf d'entre eux ont été condamnés il ya deux semaines à de la prison ferme pour sédition notamment samedi c'est pour eux que la foule défilé il est 16h30 la manifestation devait commencer à 17h mais il ya déjà énormément de gens dans la rue qui demandent la libération des neuf leaders indépendantistes la liberté de los presos políticos la sentencia es una mierda hablando en plata y soy independentista porque españa no me representa porque porque no porque me parece contrario a todo lo que somos aquí en cataluña son todos unos corruptos y unos fachas qué quieres decir a la justicia española a la justicia española le quiere decir que ha actuado mal ha actuado de una forma pues como un estado totalitario y'a un pano assez hallucinant y'a écrit est-ce que brûler des poubelles c'est de la violence et pour l'instant la majorité des espagnols et des catalans disent non no es violencia a parati que va porque violencia es lo que hace la policía esto es un acto de protesta creo que tenemos le derecho ciudadano de quejarnos por lo que está pasando et s'il y a débat autour de ces poubelles qui brûle c'est parce que depuis la condamnation des élus indépendantistes mi octobre barcelone a vécu plusieurs nuits faites de barricades de feux en tout genre et d'émeutes près de 600 blessés samedi soir nouvelle tension le point de ralliement des indépendantistes c'était le quartier général de la police nationale on vient d'arriver à d'autres manifestations et c'est plus du tout l'ambiance bon enfant de cet après midi avec les familles et les personnes âgées à beaucoup beaucoup de gènes et à la police catalane qui est juste en face pour l'instant les manifestants ne casse pas du tout mais ils mettent le feu aux poubelles pour protester il ya la police qui passe derrière on a l'impression qu'ils sont un peu dépassés par les événements là quemar es quemar violencia es violencia quemar no es violencia no son disturbios y piensas que es la última solution no me gusta pero es la única manera de que vos autres estéis aquí hoy sí que por quemar 4 containers vais a venir a mirarnos los quemaremos et quelques heures plus tard dans les mêmes rues dimanche nouvelle manifestation mais cette fois chose rare ce sont les unionistes les anti indépendantistes qui défilent autour de 80 000 personnes toujours selon la police c'est ça c'est que les penes de cartel de l'aux-líderes están merecidas je crois que je crois que si de hace tres años empiezo a sentirme comme un extranjero parce que la gent me quiere echar de cataluña là on a un peu le symbole de la division entre les deux espagnes les independentistes ont été écrit puta espagnes et ce matin les unionistes ont écrit viva españa en mi familia mi abuela est independentista y lo pasamos muy mal que dices a tus abuelas pues mire es que ya no nos hablamos imagínate la unión de españa es lo mejor que hay porque españa unida jamás será vencida y esto es lo que ellos quieren independentista es igual al nazi al nacionalismo y no puede ser un exactement même endroit qu'hier soir là où les indépendantistes et les policiers s'affrontaient et aujourd'hui les unionistes applaudissent la police nationale la policia nationale apoya los los anti indépendantistas c'est claro claro c'est porque porque no quiere que se rompa españa que cataluña siga siendo españa vemos mucha violencia de los policías de los jóvenes no no nosotros no ellos siempre no ellos et parmi cette foule une dernière image parmi cette foule une vieille connaissance ex premier ministre français aujourd'hui conseiller municipal de barcelone bonjour monsieur valse bonjour en tant que réde france 5 pour l'émission c'est à vous juste une question est ce que vous pensez que c'est mérité ces peines de prison de 9 à 13 ans mais moi j'ai pas commenté des décisions de justice l'espagne est un pays d'une grande démocratie un état de droit la sentence est tombée il faut l'accepter les responsables indépendantistes catalans savaient à quoi ils s'exposaient et un état de droit se défend il ya de la violence et quelques centaines de personnes hier qui étaient violentes il y avait 350 mille manifestants vous avez retweeté que ça est ce que vous n'avez pas l'impression d'attiser aussi je pense que ceux qui attisent c'est ceux qui ne se rendent pas compte ou qui veulent au contraire cacher le problème il ya eu beaucoup de violence à barcelone on n'y est pas habitué ici à barcelone avec un regard français on a l'impression que c'est des choses qui arrivent mais non non c'est inquiétant et voilà reportage de tant crête bonheur est stéphane chatour à barcelone à la une également ce soir un plan b b comme bayrou comme bazar pour ne pas dire non j'allais pas dire mais c'est pas mal petit rappel d'agenda dans quatre mois et demi ce seront les municipales situation toujours compliquée à paris où le candidat en marche benjamin grivaux doit faire face vous le savez un dissident cédric villani tous les deux loin derrière un hidalgo dans les sondages grivaux villani deux noms qui visiblement n'emballe pas complètement françois bayrou lui-même mère de peau mais qui hier avait très envie de mettre eux je suis à court de synonyme le bord des loups je pense que cette rivalité là elle est pour l'instant stérile aucun ne se détache de l'autre malgré les qualités qui sont grandes sans doute de l'un et de l'autre mais aucun ne se détache de l'autre et on est plutôt dans une phase de stagnation serait intéressant de réfléchir à un plan b à paris et voilà le président du modem pourtant allié de la république en marche on le rappelle veut un plan b mais qui françois bayrou qui m'a proposé ce que nous on voilà on verra françois bayrou on verra dites nous non non dites vous quoi non mais quelqu'un de nouveau est ce que des personnalités comme agnès buzin ou jean-louis borloo parce que il symbolise une forme d'ouverture est ce que pour vous ça pourrait être des candidats oui oui l'un ou l'autre vous en avez parlé avec eux ils sont intéressés encore vous savez je mon problème c'est que je n'ai aucune mémoire des conversations que j'ai voilà c'est pratique l'amnésie de françois bayrou qui quand même est séduit par les deux noms qu'on vient de lui soumettre oui effectivement prenons les dans l'ordre ces deux noms agnès buzin ministre de la santé françois bayrou l'adore il l'aime tellement qu'en mars dernier juste avant les européennes quand nathalie l'oiseau pataugé un peu comme tête de liste en marche le patron du modem pensait déjà à agnès buzin pour la remplacer on dit que vous avez d'emblée milité en faveur d'agnès buzin elle a des compétences européennes je pense que c'est une femme qui par les responsabilités qu'elle a exercé et aussi par l'avis de médecin qui a été la sienne à quelque chose qui peut en effet parler à l'europe au nom de la france et agnès buzin à l'époque avait décliné mais françois bayrou retente visiblement le coup deuxième nom qui se dit françois bayrou pour les municipales à paris jean louis borloo lui qui est retiré de la politique et qui est surtout mais alors champion toute catégorie des candidatures qui ne mène nulle part deux exemples récents voici ce que l'on disait en mai 2011 borloo regardez sa candidat en 2012 pour l'interrogation à la présidentielle octobre 2011 jean louis borloo renonce à se prénoncer à la présidentielle l'année suivante rebelante octobre 2012 borloo candidat à paris en 2014 quatre mois plus tard borloo ne sera pas candidat municipale re rebelote cette année donc grâce aux idées de françois bayrou autant vous dire que cédric villani et benjamin grivaux sont ravis vous êtes peut-être prêté attention à propos de françois bayrou vous hier benjamin grivaux si vous me permettez il a peut-être un peu pourri votre dimanche j'ai écouté très attentivement ce qu'a dit françois bayrou hier manifestement il reste à convaincre je suis en train d'essayer de constituer la plus belle équipe pour servir paris et pour servir les parisiens et rien ne me détournera de cet objectif là je suis pas le porte-parole de françois bayrou et ma campagne va jusqu'au bout jean michel apathy une question à quoi joue françois bayrou alors je vais vous dire d'abord françois bayrou n'a pas de plan b parce que c'est pas fin octobre c'est à dire là au mois de novembre l'élection est au mois de mars que comme ça on va dire il ya un candidat auquel personne n'a pensé qui pourrait être le futur maire de paris donc ça ça n'existe pas donc pourquoi fait il ça alors il ya deux hypothèses soit par méchanceté pure voilà parce que ça peut exister oui il a envie de il a envie peut-être il n'aime pas grivaux peut-être méchanceté pure ou plus subtil que ça françois bayrou et bernet ça commence par un b aussi et les bernet sont des gens malins avec la république en marche ça se passe mal dans plein de villes le modem juge que la république en marche ne lui fait pas assez de place ou bien ne laisse pas le modem aller avec la droite bref ça tiraille nous on le voit pas parce que parce qu'on s'en moque un peu mais lui il est dedans jusqu'au cou et son petit modem n'a pas assez de place il ya plein de sortants il faut caser plein de monde et donc du coup il met du bazar à paris et en gros il dit à emmanuel macron si tu veux que je me calme à paris donne moi quelque chose ailleurs ça c'est pas impossible ça s'appelle de la petite politique voilà exactement au sommet également ce soir un grand classique revisité vous l'avez là sur le bureau regardez vous connaissez macron des sources regardez c'est le recueil des textes et des chroniques matinales de laurent gérard sur rtl il sera avec nous dans un instant mais d'abord un extrait c'était ce matin emmanuel macron rentre à l'elysée après son voyage à la réunion notamment et il croise brigitte macron c'est moi t'es contente de me revoir brisitte visiblement plus que les réunionnais tu n'as pas pu t'empêcher d'aller faire ton kéké en bras de chemise c'est toujours pareil quand tu vas dans les îles j'ai pourtant dit à muriel pénicaud de surveiller ta consommation de rhum coco tu veux finir comme castaner mais brisitte vous avez quand même bien remis à sa place ce type à casquette qui a voulu faire son one man show avec moi je t'ai déjà dit emmanuel qu'on ne parlait pas avec les messieurs à casquette et encore cette fois ci tu n'as pas fait des selfies avec de jeunes azou les îles torse nus qui font des gestes obscènes l'année dernière vous nous cuisiniez des filets de macron oui avec des pommes à l'huile vous en faites un personnage de pagnole beaucoup d'humoristes qui est difficile à imiter vous vous ennuyez pas ils ozotent et il est toujours accompagné de brigitte c'est un peu le cas oui oui non mais je pourrais faire effectivement en fait un personnage un peu plus comme il est vraiment dans la vie mais là pour le coup on est un peu dans la caricature mais on l'a installé donc maintenant on peut plus faire marche arrière il a changé depuis des fans sur scène oui c'est ça donc oui j'en ai fait oui il a changé est ce qu'il a évolué dans l'imitation que vous en faites depuis son apparition sur la scène non je pense pas qu'en tout cas dans le dans sa façon de parler il n'a pas vraiment évolué ça ça c'est pas pareil oui c'est pas pareil vous limiter vraiment très bien mais il n'y a pas que le président qui vous inspire il y a quelqu'un qui se trouve autour de cette table qui on l'a déjà fait comment c'est pas le bazar et le bin ce qui est le bazar on y croit en un moment vous le tenez là il est là françois bayrou qu'est ce qui vous arrive il faut arrêter de bipolariser il disait déjà ça et on adore quand vous imitez aussi jean michel apathy chers téléspectateurs chers téléspectatrices bonsoir dans mon entretien sans concession sur france 5 où j'ai trouvé refuge j'aurai ce soir un personnage haut en couleur jean que mélenchon je me suis mélenchon vous donne ce prix vertement aux journalistes en les qualifiant d'abruti d'abord me touche pas la personne est sacrée même sophia shikirou elle me touche pas enfin monsieur le sang je ne vous ai pas parlé de votre conseillère madame shikirou je n'ai pas parlé de votre conseillère madame titou je te dis que j'ai jamais vu jamais puisque je te dis que j'ai jamais vu les pièces d'elle c'est pas moi c'est mon hologramme il est génial ce duel au sommet vous avez été collègues à rtl l'accent de jean michel vous a inspiré impossible de passer à côté de jean michel apathy non oui mais c'est une personnalité forte avec une voix immédiatement reconnaissable donc ça fait forcément écho auprès du public et des auditeurs il n'a pas beaucoup des journalistes qu'on peut imiter comme ça mais bon jean michel c'est vrai que c'est un peu facile allez-y vous savez moi qui aime les régions et qui aime la province je peux vous dire que le fait qu'il ait gardé son accent je trouve ça formidable parce qu'il y en a bien que tu aurais pu garder que pour ça on peut pas exclure pour le dire c'est aberrant par exemple c'est quand même il ya d'autres mots comme ça typique de l'accent de jean michel il ya aberrant oui quand il ya d'air quand il ya d'air ça roule c'est aberrant assez aberrant c'est aberrant c'est aberrant c'est aberrant voilà je le remise je peux le répéter si vous voulez quand il s'énerve ça c'est génial aussi et quand jean michel est là patrick hoen prend l'accent immédiat l'accent basse mais vous avez également reçu gérard de pardieu c'est l'une des rares chroniques filmées d' rtl qui a été vu plus d'un million de fois oui les gens aiment vous voir à la radio oui c'est paradoxal mais ici on y était tous les journaux vous êtes face à gérard de pardieu et pas porté de taloche parce que vous limitez regardez fumier ah bah bonjour gérard de pardieu 7 ans en avance pour laisser vous tenter qu'est ce que c'est que ces conneries encore on n'a plus le droit de manger de la bidoche grillée les scientifiques expliquent simplement que lors de la cuisson d'un rôti par exemple se dégage 200 microgrammes par mètre cube de particules fines c'est cinq fois supérieur à la moyenne de pollution dans le centre de paris et alors si c'est bon les particules fines qu'est ce que ça peut foutre moi j'aime bien respirer les particules fines d'un bon cochon de lait bien grillé à l'extérieur et bien juteux à l'intérieur et les particules fines une belle côte de bœuf de cinq kilos c'est bon ça je pourrais m'en foutre plein le nez pendant des heures un bon gueuleton ça commence par une bonne inhalation c'est excellent et j'aime bien parce que gérard de pardieu il essaye de suivre le texte il va être mangé on vous garde justement pour le dîner cher le spectacle avec lequel vous êtes reparti en tournée depuis le mois d'avril dernier